L'une Bel bonjour à tous Aujourd'hui vidéo est découverte d'un manga J'ai nommé Parasite ou Kiseijou Ça faisait un moment que je n'avais pas présenté de manga Et un moment que je voulais vous parler de ce chef d'oeuvre Comme d'habitude, petite présentation de Wikipédia Parasite ou Kiseijou Littéralement, bête, Parasite Est un seinen manga de Itoshi Iwaki Il est pré-publié entre 1988 et 1994 Dans les magazines Morning Open, Shunkan Puis Afternoon de l'éditeur Koundancha Vous avez remarqué que je suis très à l'aise avec le japonais Il est compilé en un total de 10 volumes La version française est édité en intégralité par Glenna Entre novembre 2002 et août 2004 Le manga a reçu le prix du manga de son éditeur en 1993 Dans la catégorie générale seinen Chose faite, passons maintenant à l'histoire de Parasite Ça parle de quoi ? Nous nous retrouvons à notre époque Du moins au moment où est écrite l'oeuvre Donc dans les années 80, début 90 Notre héros se prénomme Shinichi Izumi Comme dans tout le manga, Shinichi est un lycéen A s'y ranger côté fenêtre Si vous avez compris la référence, tant mieux Sa vie est banale Jusqu'au jour où des extraterrestres arrivent sur Terre Les Parasites Ces choses organiques, une fois arrivées sur Terre Doivent se trouver un hôte et humain de préférence Si vous suivez, vous comprenez que notre héros Va avoir affaire à une de ces choses Heureusement pour lui, Shinichi porte des écouteurs Et empêche donc le parasite de passer par une de ses oreilles Le parasite décide de se frayer un chemin par le bras de Shinichi Celui-ci réveillé par la bête se fait un garrot Pour empêcher la progression du monstre Puis plus rien Était-ce un rêve ? Malheureusement, le lendemain, la créature a pris possession de sa main Celui-ci explique qu'il avait pour objectif de prendre son cerveau Mais suite à cet échec, il fusionna avec sa main droite Shinichi le surnomma Migi Ça veut dire droite en japonais S'ensuit une cohabitation pour la survie des deux protagonistes Face aux autres parasites Qui eux ont réussi à prendre le contrôle de leur hôte Car oui, si la bête atteint ton cerveau, tu es mort Quel idiot J'ai oublié de préciser pourquoi Shinichi et Migi doivent se battre Contre les autres parasites Et bien, leur régime alimentaire se compose d'humains Voilà pour Qu'est-ce que ça raconte ? Passons maintenant à la critique que je peux émettre Au niveau du scénario, certains parmi vous connaissent ou suivent Tokyo Ghoul Déjà, ce n'est que mon avis Mais Tokyo Ghoul, surtout le traitement du personnage Et le scénario de la saison 1 Uniquement de la saison 1 Ressemble fortement à Parasite Ne vous inquiétez pas Pour ceux qui n'aiment pas Tokyo Ghoul Même si j'apprécie Tokyo Ghoul Je place Parasite largement au-dessus Certains vont même plus loin En faisant la comparaison entre les deux openings Le 1 de Tokyo Ghoul Et celui-là de Parasite Je vous invite à aller sur Youtube Il y a une comparaison Et c'est très flagrant Pour les personnages Il faut savoir qu'il y a une différence Entre l'animé et le manga Sur le traitement du personnage principal au début Le manga nous le présente comme un gars normal Qui a ses problèmes comme tout le monde Et l'animé nous le présente comme une victime Ou un boulet D'ailleurs, ce manque d'assurance Entre le manga et l'animé Nous est montré par des lunettes Dans l'animé, Shinichi au début Porte des lunettes Pour accentuer le côté Boulet J'ai rien contre les gens qui portent des lunettes Attention Alors, pourquoi j'ai précisé au début De tous les mangas que j'ai pu voir Le personnage principal Est sûrement celui qui m'a le plus marqué Dans son développement On en reparlera plus tard Passons à Migi le Parasite Migi, c'est un petit gars curieux Qui a soif d'apprendre sur le monde des humains Il raisonne surtout sur un point de vue scientifique Pourcentage C'est à dire quelle situation est la meilleure Et principalement sur sa survie Voilà les deux personnages qui m'intéressent le plus Selon moi Maintenant parlons du développement des personnages Shinichi est très humain Sentimental Migi est tout l'inverse Il raisonne en robot Bon, je vais devoir spoil l'intrigue Mais comme je l'ai dit Ça ressemble à Tokyo Ghoul Donc aucune surprise pour certains Nous avons au départ notre héros Humain et faible Par là je veux dire Bah comme tout le monde Tu vois un truc qui veut te manger Et qui est plus fort Bah tu flippes Et à Migi qui domine Shinichi Par là je veux dire C'est lui qui prend toutes les décisions importantes Ensuite arrive un élément déclencheur Suite à cet élément Shinichi et Migi fusionnent Suite à cette fusion Leurs cellules ont aussi fusionné Ceci apporte plusieurs avantages Shinichi voit ses capacités physiques se développer Il prend de l'assurance Du charisme Par contre A partir de cet événement C'est lui qui domine Migi Migi Suite à cette fusion Commence à devenir humain Et changer de raisonnement Le parasite devient humain Et l'humain devient parasite J'espère que vous avez compris Je disais que Migi raisonne scientifiquement Et bien Shinichi deviendra comme lui Et même encore plus froid Que n'a été Migi Par exemple Il ne dira pas que ce chiot est mort Mais juste des tissus organiques Qui serviront à nourrir les autres espèces Laissez moi vous expliquer L'interprétation que j'ai compris Grâce à ce manga Ici l'auteur nous présente l'espèce humaine Sous toutes ses facettes Et dominant le monde Par toutes ses facettes Je veux dire Méchant Gentil Amour Croté Suite à l'arrivée des parasites L'espèce humaine décide de ne pas se laisser faire Et riposte pour sa survie L'homme ne se considérant pas comme un garde-manger Il faut savoir qu'une fois que les parasites ont atteint le cerveau Ils ont tous reçu le même ordre Décimer l'espèce humaine D'autant plus qu'à aucun moment dans le manga On nous apprend quelque chose sur l'origine de cette espèce Migi nous explique que ses congénères ne font que se nourrir Comme le font les humains avec les pauvres, vaches, etc Autre indice que nous laisse l'auteur En se documentant Migi remarque ce qui se rapproche plus de la définition d'un démon C'est nous les humains Rassemblons donc tous ces éléments La société humaine dominante Parasite d'origine inconnue Et humain égal démon J'ai fait vite fait Mais si je me suis bien débrouillé juste avant pour vous expliquer mon interprétation J'arrive à cette conclusion Les parasites sont une punition divine pour punir les humains de leur domination excessive Je vous jure qu'à la fin pendant 2-3 jours Je me posais des questions sur le sens de ma vie Alors si je devais vous recommander soit le manga soit l'anime Et bien je vais vous annoncer les différences qu'il y a Déjà le manga niveau dessin c'est du old school Voici à quoi à peu près ça peut ressembler Pour certains ça peut déranger Pour moi je m'y habitue Après il y a des scènes qui ne sont pas dans l'anime Par exemple Migi curieux de connaître l'anatomie humaine Décide de hocher le Shinichi quand il est aux toilettes du lycée Bien sûr il n'y a pas que ça Et ça rajoute de l'histoire, du scénario Des petits moments marrants Pour l'anime et bien le perso principal est un peu con au début Alors que dans le manga on a déjà un perso pour ma part Que je trouve classe Mais par contre l'anime dispose sûrement des meilleurs OST que j'ai jamais entendu D'ailleurs j'en ai sûrement mis une en fond J'espère que cette découverte de Parasite vous a plu Je vous dis donc à la prochaine